Bonjour à tous, c'est Grégoire Domus Numérique et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une nouveauté. Un boîtier, un boîtier APS-C, un capteur de 20,9 millions de pixels, un processeur X-Speed 7. Je vais vous parler du Nikon Z50 II. J'ai pu avoir l'appareil en main pour vous le présenter, mais je n'ai pas eu le temps de faire un test poussé du produit. Je vais donc vous présenter ses caractéristiques, à qui il s'adresse et ses différentes utilisations. Petit tour physique de l'appareil, on va avoir un look résolument pro, une poignée très creusée pour un grand confort de tenue. On va avoir un écran 3,2 pouces, LCD et tactile, monté sur rotule, ça va plaire au vidéaste. Un nouveau bouton façon apparition, un bouton de picture control qui va vous permettre de sélectionner jusqu'à 31 filtres. Ce sont comme des filtres que vous allez pouvoir utiliser directement sur vos photos, comme du noir et blanc, du sépia. Vous allez aussi pouvoir créer vos propres filtres et les paramétrer directement dans l'appareil. On va avoir aussi un nouveau viseur qui va proposer moins d'aspérité sur l'appareil pour un plus gros confort de maniement. On va retrouver aussi bien sûr sur le boîtier la trappe dans laquelle on va retrouver la batterie, la ENEL 25A et un emplacement pour la carte SD. Au niveau des connectiques, on va retrouver une prise micro, une prise casque, une prise micro HDMI et une prise USB-C. Attaquons un peu l'intérieur de l'appareil. On va retrouver un capteur PSC CMOS de 20,9 millions de pixels. Là, rien de nouveau. La grande différence, ça va être l'utilisation du processeur X-Speed 7. C'est un processeur qu'on trouve chez Nikon sur les boîtiers professionnels tels que le Z9, le Z8 ou le Z6 III. Ce processeur sur un APS-C, c'est un vrai avancement. Ça va permettre des belles prouesses technologiques, une très belle montée en ISO et puis un autofocus de pointe hérité directement des boîtiers professionnels. On va retrouver la détection de véhicules, d'avions, d'oiseaux, d'animaux et bien sûr d'humains et aussi la détection 3D. Cet autofocus est d'autant plus efficace qu'il va proposer un mode AF automatique. C'est-à-dire que grâce à l'IA et au Deep Learning, il va pouvoir switcher entre AFS et AFC, autofocus en single ou autofocus en continu. Selon le comportement du sujet, pour créer des images toujours nettes malgré la diversité des scènes possibles, photos de groupe, portraits, paysages. Le Z52 propose des rafales jusqu'à 11 images en RAW et jusqu'à 30 images par seconde en JPEG sans crop, avec un pré-déclenchement jusqu'à une seconde avant la prise d'image. La vidéo n'est pas en reste puisque Nikon va proposer sur ce boîtier de la 4K en 60P avec crop et 30P sans crop. A noter que cette 4K est issue d'un suréchantillonnage de 5,6K qui amène une plus grande netteté dans les images. Au niveau des codecs, on va trouver le H.265 en 8 ou 10 bits, le HLG et le N-Log qui va être compatible avec tous les luttes RAID annoncées par Nikon. L'écran est responsif et va s'orienter selon la façon dont vous cadrez votre sujet. On va noter aussi un bel effort de la part de Nikon au niveau de la mise au point en présentation produit pour passer de portrait à présentation produit. Enfin, si vous filmez en Full HD, vous allez pouvoir utiliser un zoom numérique directement intégré dans l'appareil avec 11 vitesses de programmation. On peut noter le bel effort de Nikon en vidéo sur ce boîtier. Avec ce Z52, Nikon signe un appareil polyvalent. Pour les amateurs avertis, ils sauront tirer parti de la multiplication de la focale en utilisant des focales plein format directement sur leur APS. Pour les débutants, ce Nikon Z52 avec ses fonctions d'automatisation encore jamais vues chez Nikon va être un vrai plus. Ça va permettre de se concentrer directement sur le cadrage et pas forcément sur des réglages un peu complexes au début. Cet appareil est disponible en kit avec le 1650 ou nu directement sur le site de Miss Numérique en précommande. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce nouveau Nikon. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager cette vidéo et à la liker. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !